Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 8, Captiver l'attention du lecteur. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science impuise. Avec Léo Adenneux, Mélanie Fassi, Estelle Frey et Lionel Dots. Bon alors, on cause, on cause. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est là. Ah, mais en fait, c'est un peu bien le but de captiver l'attention du lecteur. Alors bon, on cause depuis 7 ans. Mais en vrai, on fait comment pour captiver l'attention du lecteur ? Eh bien, on retourne écouter les 7 saisons de Procrastination. Merci, au revoir. On galère. Et on travaille, on réécrit. Voilà, enfin tout ça, vous l'avez déjà entendu. Bon, qui c'est qui se lance sérieusement sur le truc ? Je vais lancer une piste et on rebondit peut-être dessus. Réfléchissons à ça, Captiver l'attention. Ce qui m'est venu, tout ce que je vois moi comme mécanisme, ça repose sur la curiosité du lecteur. C'est avoir donné envie de tourner les pages. Donc, laisser, donner suffisamment d'éléments pour, comment dire, on a des éléments à distiller pour attiser la curiosité et y répondre. Y répondre suffisamment régulièrement pour relancer l'attention. Mais laisser suffisamment d'éléments pour plus tard, pour qu'on se dise, ok, maintenant je veux la suite, maintenant je veux la suite. Je veux les éléments qui me manquent pour comprendre la situation, pour savoir comment une situation est résolue. Mais pour moi, c'est la carotte quelque part au bout de... On a un bâton avec une carotte qui est ce que le lecteur veut savoir. On l'agite devant son nez, mais on le fait reculer de plus en plus jusqu'à la fin du livre. Je ne sais pas si c'est très cohérent comme image, mais... Alors, pour moi, il y a deux, trois trucs qui sont un peu les trucs de base, certains qu'on a déjà abordés. Par exemple, faire une action qui évolue en cause et conséquence. CF épisode pré-précédent, je ne sais plus quel numéro. Aussi, avoir des personnages, par exemple, un truc qui marche très bien, c'est des personnages avec des motivations fortes. C'est des enjeux forts et clairs, si vous avez un fil rouge d'enjeux qui est très clair, et qui est à la fois un enjeu personnel pour le personnage, mais qui se mêle à un enjeu plus grand pour le monde. Forcément, tout de suite, vous avez quelque chose qui va capter l'attention. Du mystère, du suspense. Quand vous écrivez un suspense, par exemple, l'idée, c'est que le lecteur ait presque, même que le lecteur ait dans le livre, tous les éléments pour résoudre, en fait, l'énigme. Mais que ces éléments soient placés de manière assez subtile, et surtout que vous, de votre côté, vous fassiez une histoire tellement prenante que le lecteur n'a pas le temps de s'attarder sur ces éléments-là. Et en plus, que vous mettiez des fausses pistes, des coups de projecteur ailleurs. Bref, vous pouvez aussi créer un jeu de piste auquel le lecteur se laisse surprendre une première fois, et il sera à la fois content de s'être laissé prendre, de s'être fait surprendre, tout en sachant qu'il avait tous les éléments, et tout en pouvant relire le livre, ou ne serait-ce qu'il repensait, en se rendant compte qu'effectivement, il avait tout sous les yeux, que c'est juste vous qu'il avait assez bien dissimulé. Donc voilà, savoir dissimuler des éléments, créer un suspense. Aussi, par exemple, faire des personnages qui aient vraiment des prix à payer, qui souffrent vraiment. C'est ça qui va attacher un lecteur, de voir comment un personnage va s'en sortir, refuser les solutions faciles. Ça, moi, ça me sort d'un récit, personnellement, comme lectrice. Voilà, après, il y a plein de choses qui sont un peu les bases de comment retenir l'attention, on va dire, comme dit Mélanie Fazy, pas forcément de tous les lecteurs, mais qui sont les trucs un peu simples pour retenir l'attention, en fait. Après, simple, c'est jamais simple à mettre en œuvre. Il y a quelques structures de base qui sont aussi très efficaces. Vous pouvez les trouver, pareil. Donc, une structure en 3 ou en 5, 4, c'est efficace pour telle et telle raison. Ça, vous avez plein de manuels d'écriture dessus. Donc, pour moi, il y a deux questions. La première, c'est effectivement connaître, de fait, je ne dirais pas tant des trucs que des techniques qui sont efficaces pour capter l'attention d'un lecteur. Créer des cliffhangers en fin de chapitre, par exemple. Savoir découper son chapitrage en cliffhangers. Varier les rythmes. Alors, soit vous pouvez maintenir l'attention du lecteur en faisant un rythme très effréné, très rapide. Mais ça, ça peut lasser aussi. Donc, plus conseillé, c'est vraiment d'alterner des rythmes rapides et puis des scènes où ça va se poser un peu. Mais jamais laisser complètement la tension retomber non plus. C'est-à-dire, mine de rien, si vous avez une scène très, très heureuse, par exemple et tout, faites sentir que derrière, il y a une menace sourde qui est là quand même. Et la laissez pas complètement oublier. Et en tenant cette tension-là, vous allez, pareil, toujours tenir le lecteur en haleine. Voilà, donc c'est toutes ces techniques-là que vous pouvez découvrir au fil des méthodes d'écriture, au fil des épisodes de procrastination. Après, une question qui me paraît d'autant plus intéressante, pour moi, c'est surtout, pourquoi voulez-vous capter l'attention du lecteur ? De quelle manière ? En jouant sur quoi ? En disant quoi, quelque part, au lecteur ? Et là, on entre dans des trucs qui poussent peut-être le jeu un peu plus loin. Et pousser le jeu un peu plus loin, c'est toujours plus intéressant. Je voulais rebondir en disant, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mettre en garde peut-être sur le fait de savoir doser tout ça. Parce que quand tu parles, par exemple, des cliffhangers de fin de chapitre, j'ai un livre en tête que je ne nommerai pas, qui m'avait exaspéré, parce que l'auteur avait pris ça un petit peu au pied de la lettre trop. Et il y avait un cliffhanger type gros suspense, grosse annonce de danger, littéralement à chaque fin de chapitre, qui en général ont tourné la page et il ne se passait rien du tout. Là, j'avais envie de passer le bouquin par la fenêtre. Et également, cette idée de faire souffrir un personnage attention. Alors, je ne suis pas une lectrice typique, mais un personnage à qui il arrive des malheurs constamment, moi, ça ne crée pas une empathie, ça me le rend antipathique profondément. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc d'identification qui ne se fait plus si le personnage passe son temps à souffrir. Donc, dans tous les cas, comme pour énormément de choses, il faut réussir à doser assez finement. Alors, clairement, il y a une question de dosage. Sur le prix à payer, disons aussi, l'une des impasses dont il faut se méfier, c'est d'abord l'acharnement de souffrance pour rien. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire, aussi, si quelque part, vous voulez faire du torture porn à la hostel, après tout, vous allez faire ça parce que c'est ça que vous cherchez comme effet. Et ce que vous cherchez à retenir comme spectateur ou comme lecteur, c'est des lecteurs qui viennent chercher ça. Disons, dans les personnages ou dans les tropes qui sont plus difficiles, entre guillemets, à faire passer auprès des lecteurs, il y a par exemple le personnage qui reste complètement passif face à des souffrances, qui n'essaye pas de s'en sortir, qui n'essaye pas de se rebeller. Et ça, ça va être un personnage dont le lecteur va plus facilement se détacher. Et effectivement, quand un personnage résiste à une souffrance ou quand même quand il arrive à s'en sortir, même s'il s'en sort avec des cicatrices, il va plus facilement susciter l'empathie du lecteur et on va plus facilement s'accrocher à lui parce que justement, il y a cet espoir-là. En fait, c'est tout ce qui va créer des tensions aussi. Et ce qui va créer des tensions, ce n'est pas juste un personnage qui va donc prendre avec une passivité extrême toutes les horreurs que la vie va déverser sur lui. C'est un personnage qui va résister, qui va se battre et tout. Évidemment aussi, il y a la cohérence de personnages et ne pas aller trop vite non plus. Par exemple, ça c'est l'axiome de la dernière saison de Game of Thrones où tout va tellement vite et il y a des retournements de personnages tellement vite et tellement peu cohérents que ça perd l'attention du lecteur. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Sur les questions d'équilibre, il y a aussi l'équilibre entre répondre à certaines attentes du lecteur mais aussi jouer avec les attentes. Mais jouer avec les attentes sans perdre la cohérence. Et encore une fois, contre-exemple, donc la dernière saison de Game of Thrones. Mine de rien, pour le coup, un bon truc. Aussi pour toutes ces questions techniques, en fait. Quand vous cherchez un peu des boulons techniques, c'est évidemment de lire et de décortiquer les textes et en général les œuvres qui marchent. Mais aussi, mine de rien, de vous intéresser aux textes et aux œuvres qui ne marchent pas. Et de vous demander pourquoi là, ça ne marche pas. Que ce soit, ça ne marche pas pour moi, comme ça vous saurez ce que vous, vous voulez faire. Ou ça ne marche pas selon un consensus plus général. Et en observant pourquoi une œuvre ne fonctionne pas, pourquoi votre attention se relâche, pourquoi une œuvre a tout à coup perdu des lecteurs, perdu des spectateurs, eh bien, vous allez apprendre des choses aussi. Donc, n'hésitez pas à interroger non seulement les bons textes ou les bons films, etc. Enfin, vous savez que moi, vraiment, je pioche dans tous les médias. Mais n'hésitez pas aussi, encore une fois, à interroger les œuvres ratées, les œuvres foirées, pour vous demander justement qu'est-ce qui a fait qu'à foire, en fait, et comment faire différemment. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu viens de dire. C'est juste un petit détail sur lequel j'ai rebondi tout à l'heure. Je suis étonnée d'entendre sur ce que tu dis sur la passivité et l'action. Et là, je réagis à nouveau en tant que lectrice. Je ne suis pas sûre que ce soit universel. Moi, je trouve qu'un personnage passif peut être extrêmement intéressant si soit il y a une raison derrière sa passivité, soit ça fait partie de l'essence du personnage de l'être. Et qu'à l'inverse, un personnage d'action, peut-être plus jeune, notamment adolescente, il m'était impossible de m'attacher, de m'identifier à un personnage actif, parce que pour moi, c'était un personnage inatteignable. Donc, je ne suis pas aussi catégorique que toi, mais alors, après, on s'éloigne du sujet. Je trouve qu'on peut inverser ça. On est au contraire complètement dans le sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des techniques qui fonctionnent pour, on va dire, facilement pour une majorité de textes, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est des absolus. Au contraire, et dans un prochain épisode, justement, on va questionner l'une des choses qu'on présente très, très souvent à Forturin-Sénard comme un absolu ultime. Mais c'est plus des choses qui présentent plus de difficultés. Et il va être plus difficile, souvent, de faire accrocher une grande partie du lectorat à un personnage, pas forcément pareil, quand je dis un personnage d'action, ce n'est pas forcément un héros d'action, mais quelqu'un qui va avoir au moins une réaction. Oui, mais c'est de ça que je parlais, en fait. C'est de ça que je parlais précisément. Oui, mais après, comme je dis, ce n'est pas du tout non plus un absolu. Et par exemple, un personnage passif peut être hyper passionnant. juste plus difficile de créer une empathie pour, en général, une majorité du lectorat. Donc, voilà, pour plein de raisons. Mais ce n'est pas parce que c'est plus difficile qu'il ne faut pas le faire ou ce n'est pas parce que c'est plus difficile que ça ne va parler à personne. Et il y a des personnages... Alors ça, c'était quand j'étais jeune, on avait essayé de me faire accrocher à la... Alors, pas la BD, la série animée Princesse Sarah sur une petite orpheline à qui il arrivait plein, plein de misère. Alors, c'est drôle, j'y pensais à ça, justement. Voilà, et je sais que c'est un personnage qui a touché plein de gens. Moi, il ne me touche pas pour plein de raisons. Mais, effectivement, c'est un personnage qui touche plein de gens. Après, elle n'est pas complètement passive non plus. Par exemple, elle garde une noblesse de caractère, si on peut dire, au sens qu'elle garde vraiment une colonne vertébrale morale très forte et malgré tout aussi de l'espoir. Quand même, pendant toute la série, quoi que ce soit qui lui arrive. Donc, ce n'est pas non plus un personnage qui est juste, comment dire... Quand je parle de personnages passifs, c'est, par exemple, les filles dans certains mauvais films d'horreur qui sont vraiment juste des sacs de chair qui sont bons à se faire balader et à subir les pires avanis, quoi. Oui, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas tant un personnage qui n'est pas dans l'action forte. J'allais rebondir parce que, précisément, c'est drôle, je pensais à cet exemple de Princesse Sarah. Je sais que beaucoup de gens sont ripilés par le côté donc passif du personnage. Je sais que moi, vers 10-11 ans, c'est un personnage qui me parlait énormément parce que ça parlait, finalement, de l'impression d'impuissance qu'on peut avoir à l'adolescent dans un monde où ce sont les adultes qui décident. Et c'est peut-être un des personnages auxquels je me suis le plus identifiée adolescente, justement. Mais après, j'allais rebondir sur un autre exemple. J'ai découvert récemment un exemple de personnage passif et absolument passionnant une série que je n'ai pas pu lâcher. J'ai découvert la deuxième saison récemment de la série En Thérapie où une grosse partie des intrigues passe sur le fait que des personnes sont confrontées à un problème qu'elles refusent de résoudre et il faut qu'on remonte à la source pour comprendre pourquoi elles sont passives. Et c'est un des trucs les plus passionnants que j'ai vu récemment. J'ai été scotchée. C'est possible, mais c'est compliqué. Pour finir sur Princesse Sarah, même si c'est un personnage qui ne m'accroche pas pour plein de raisons et notamment, c'est vrai que moi, pour que j'accroche à des histoires de noblesse, c'est compliqué. Par contre, ce n'est pas un personnage passif. Pour moi, c'est juste qu'elle a une manière de réagir qui n'est pas celle de l'archétype entre guillemets du personnage rebelle, d'ado-rebelle qui se défend ou tout ça, mais elle réagit à sa manière. Complètement. Donc, justement, aussi, ce qu'il faut voir, c'est... Et c'est en ça qu'elle est intéressante. Évidemment, dès qu'on est dans des archétypes, on va avoir, comment dire, avoir une histoire qui prend de l'inertie facilement, mais qui va peut-être moins marquer profondément les lecteurs ou au moins certains lecteurs qu'une histoire qui va interroger des choses moins simples, moins faciles. Donc, connaître des techniques, c'est bien, travailler des techniques, c'est bien, mais avant tout, savoir quelle histoire on veut faire et pas forcément vouloir faire de l'histoire qui fonctionne pour de l'histoire qui fonctionne, pour moi, c'est essentiel. J'allais m'efforcer de créer de la polémique, c'était mon tour, en disant que même si moi, je suis client, effectivement, du suspense, de la tension, etc., tout le monde ne l'est pas. Quand on parle de curiosité et de tension, c'est des choses qui sont extrêmement vastes et on trouve le plaisir et l'attention dans des genres extrêmement différents, que ce soit dans du thriller ultra glauque ou dans le roman sentimental le plus mignon, il y a quand même une certaine forme de tension narrative dans un cas comme d'autres, elle est juste extrêmement différente et le plaisir n'est pas du tout le même. Sur cette histoire de personnage actant ou pas actant, l'humble gris des lectures que moi, que je me suis composé là-dessus et qui est un sujet qui, je vais peut-être ouvrir une boîte de Pandore et c'est peut-être un truc sur lequel il faudrait revenir, c'est qu'en fait, à mon avis, là, le trait d'union qui, d'après ce que vous dites, me semble unir le truc, je n'étais pas fan de Princesse Sarah non plus quand j'étais môme, c'est la différence entre la gentilité et le libre-arbitre. Les deux concepts existent, alors je ne suis pas ethnologue, donc mes excuses par avance et d'ailleurs peut-être même que là je montre moi total incompétence sur le sujet parce que c'est probablement même pas la bonne discipline, peut-être plus de la sociologie mais bref, le libre-arbitre c'est être en possession de ses moyens et de sa liberté pour agir, la gentilité c'est la capacité à ce que ses actes soient suivis de conséquences dans la fiction par nature le libre-arbitre n'existe pas puisque l'oeuvre elle a été écrite on sait bien que les gens ne peuvent jamais suivre que le chemin qu'ils suivent sur la page ou dans le cinéma etc. Par contre ce qui tient lieu pour moi de substance ou dans ce qu'on vient de dire qui peut éventuellement générer de l'intérêt pour le lectorat c'est quand il y a de la gentilité c'est-à-dire quand le personnage il est susceptible d'être moteur ou actant de son environnement et ça veut pas dire par là que ça va devenir un super héros d'action qui va faire des trucs par contre si on prend l'exemple de princesse Sarah où effectivement elle conserve son compas moral c'est que en gros en en prenant plein la poire en permanence elle conserve malgré tout le choix et la liberté de ne pas tomber dans en gros de ne pas devenir ce qu'elle déteste elle garde la résolution et la capacité de se dire confronter à ça avec ma liberté de choix hyper réduite mais de toute façon tu es un héroïne de fiction ta liberté de choix est exactement nulle puisque de toute façon ton histoire est écrite elle garde la capacité d'influencer son environnement narratif en faisant ce choix-là et pour moi c'est ça qui tient l'illusion de libre-arbitre dans la fiction c'est pas le libre-arbitre c'est la gentilité je peux être pas d'accord avec Lionel ah non je me sentais bien là oh quoi et alors je trouve que tout ce que tu dis c'est super passionnant mais que c'est pas forcément la seule façon la seule manière de voir les choses comme d'habitude mais je sais qu'on est tous d'accord là-dessus mais juste justement je voudrais rebondir parce que c'est absolument passionnant ce que tu développes mais déjà pour moi je suis pas sûre sur le libre-arbitre c'est-à-dire que dans ma manière d'écrire la manière dont je vois les choses dont je vis les choses il y a très souvent des personnages qui vont m'entraîner sur des routes où je ne pensais pas aller que je n'avais pas prévu et c'est vraiment les personnages qui me guident en fait donc c'est pas eux qui sont prisonniers d'une histoire c'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble et après à l'inverse je vais avoir des personnages qui justement notamment là je pense à un que je suis en train de développer et qui au début est juste pas dans ses actions pas forcément au gros impact sur le monde avant tout il est dans la survie en fait et tout son enjeu pendant quasiment l'entièreté du livre ça va être de pouvoir se retrouver dans une position où il peut faire un choix et où il se rend compte qu'il peut faire un choix alors heureusement j'espère qu'il n'y a pas que ça mais c'est presque un million de signes pour qu'il y ait un personnage qui se retrouve dans une position où il comprenne qu'il peut faire un choix et où il peut faire un choix en plus parce qu'il y a des personnages qui ne sont même pas dans ces positions là ou qui ne voient même pas qu'ils peuvent être dans ces positions là donc il y a plein plein de manières de voir ça c'est pour ça que je pensais à un personnage qui encore une fois a juste et pas juste encore une fois un sac de son baladé par les envies de l'auteur et c'est vraiment ça c'est pour ça que je pensais à certaines victimes dans les films d'horreur qui peuvent être aussi une manière aussi de voir les choses et un discours sur le monde et tout mais si tous les personnages ressemblent absolument qu'à ça à de la chair à canon il faut vraiment que les meurtres soient bien bien gores et qu'on soit très amateur de gore pour que quand même le film ou le livre il nous intéresse encore et il y a quand même quelque chose qui moi j'ai l'impression fait la différence pour beaucoup de lecteurs en tout cas j'ai l'impression quand j'en parlais avec les lecteurs et tout il y a quand même quelque chose aussi qui est important et qui là pour le coup va bien au-delà de la technique c'est la sincérité c'est je pense que quand on est sincère dans ce qu'on écrit quand on écrit vraiment ce qui nous tient à coeur ça donne une force supplémentaire à notre livre et les lecteurs le ressentent vraiment en face entièrement d'accord juste sur le coup de la gentilité libre-arbitre du personnage en fait là pour le coup je me plaçais résolument du point de vue de la réception où le truc existe évidemment nous quand on écrit on est le jouet de choses qui nous dépassent je suis puissamment convaincu et quelque part pour moi chaque fois qu'il y a un lecteur qui lit l'histoire il la réinvente aussi et il ne va pas l'interpréter de la même manière non plus donc il y a cette marge de liberté du lecteur pour qui les actions les réactions des personnages vont résonner différemment aussi enfin oui les mots sont à un moment fixés mais la réception des mots n'est jamais fixe aussi donc il y a une plus grande le livre est à la fois un objet fini mais donc quelque part la réception peut être infinie et ça est partie des paradoxes qui font que voilà que j'adore les lire et que je continue à lire et que je continue à écrire magnifique super conclusion une petite citation pour terminer on devrait vraiment définir un page turner par le fait que la page qu'on lit est tellement bonne qu'on ne supporte pas de la quitter mais il y a aussi la suivante qui sera peut-être aussi géniale que celle-ci John Birdside scintillation c'était Procrastination merci de nous avoir suivis maintenant assez procrastiner à l'écrire merci de vous merci de vous merci de vous